Bonjour à tous, je suis Jimmy Ragoza, je suis Product Lead chez ConsenSys dans l'équipe Solutions qui s'occupe de faire du conseil justement dans la blockchain pour les clients dans l'entreprise. Il se trouve que je suis aussi membre de l'Asset, de la chaîne Tech, de CryptoFR. Dans le milieu on est un petit peu incestueux, mais on est très gentil, on vous accueillera avec gentillesse dans toute cette communauté. Donc j'ai un parcours un peu opposé à celui d'Alexandre, j'ai été plutôt passionné de crypto, crypto-monnaie depuis 2013 et je travaille maintenant dans le monde de la blockchain pour l'entreprise. Vous allez me dire que vous êtes à contre-courant, qu'est-ce que vous faites ? Mais c'est parce que je pense qu'il y a aussi des bonnes choses à apporter de la crypto vers le monde de la blockchain pour l'entreprise, notamment de tirer les entreprises qui ont très peur vers la blockchain publique, vers la crypto, et de montrer qu'elles peuvent poser des ponts vers ce monde. Et que ce serait dans le futur, les choses soient interopérables et qu'on est amené à travailler ensemble. Donc je vais vous faire un petit état de l'adoption de la technologie blockchain par les entreprises françaises aujourd'hui en 2019. Donc il y a un sondage très intéressant qui a été fait par Deloitte en fin d'année dernière, qui montre, où on a interrogé des entreprises dans le monde entier, mais notamment presque 80 en France. Et ces grandes entreprises, l'intégralité, avaient un budget alloué pour des prologes de blockchain en 2019. 100% ! Par rapport à tous les autres pays interrogés, on était le seul pays avec 0% qui n'avait pas de budget alloué. Donc c'est assez intéressant pour montrer qu'on est déjà bien rentré dans le monde de l'entreprise. Sur les entreprises interrogées, il y avait aussi 69% qui avaient un budget spécifique blockchain de plus de 1 million d'euros, qui était prévu entre 2018 et 2019. Donc on est déjà rentré bien dans les budgets. Et 86% de ces entreprises avaient un projet en production en 2018, ou dont la mise en production était prévue pour 2019. Donc tous ces grands groupes, on avait une majorité du CAC 40 interrogés dans ce sondage, ont un projet blockchain en 1 million en production. C'est-à-dire qu'ils sont déjà allés beaucoup plus loin que la simple proof of concept. Donc ça montre qu'on est déjà loin dans l'adoption en France. Il y a plein de domaines d'application, ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Les principaux qui sont lancés aujourd'hui par les entreprises en France, c'est beaucoup autour des services financés, de la tokenisation d'actifs. On a bien sûr les banques françaises qui sont sur le sujet. Tout ce qui est des cas d'utilisation, supply chain, traçabilité, suivi de process. Donc on a des cas d'utilisation de traçabilité alimentaire avec Carrefour, de traçabilité d'équipement aéronautique avec Thalès. Et tous ce qui sont les aspects, mettre des certificats sur la blockchain, mettre des preuves que quelque chose existe, des preuves de révocation aussi. Et l'identité souveraine, donc avec des projets dans l'énergie, avec l'énergie et d'autres types de certificats avec Atos. Donc il y a plein d'autres cas d'utilisation, mais aujourd'hui ce sont les principaux. Pourtant, dans ce sondage, quand on a demandé à ces chefs d'entreprise français comment ils voyaient la blockchain, il y a toujours 61% qui disaient « c'est une base de données de la monnaie et je vois peu d'intérêt en dehors de la finance ». Donc c'est vrai que la principale valeur ajoutée de la blockchain va être autour de cet échange de valeurs, mais on oublie un peu trop les autres cas d'utilisation, cas d'usage possible, qui sont autour de la confiance entre acteurs non-asiles, pour faire confiance à des certificats, la gestion d'identité décentralisée et le suivi de chaînes d'approvisionnement. Donc l'année 2019, en termes d'adoption, qu'est-ce que c'est ? C'est clairement le passage aux mises en production à l'échelle. Jusqu'à aujourd'hui, on a surtout eu beaucoup de proof of concept, beaucoup de proof of concept ratés, certaines réussies, mais où on a compris que le cas d'utilisation qu'on avait choisi n'était pas le bon. Beaucoup de directeurs d'innovation, d'équipes innovation d'entreprise ont dit « qu'est-ce qu'on fait cette année ? Blockchain ! Pourquoi ? Blockchain ! » Et on s'est retrouvés dans la nuisse. Mais aujourd'hui, on va plus loin que l'expérimentation. Donc on est passé outre les échecs des années d'avant, par les incertitudes juridiques. Donc on a beaucoup plus de certitudes à ce niveau-là. On a avancé dans les problèmes d'intégration avec les systèmes existants. La scalabilité s'améliore dans les blockchains. Les gens commencent à lâcher un peu du lest dans les entreprises et disent « oui, je vais perdre un peu de contrôle, mais pour de bonnes choses. » On a des nouvelles technologies qui permettent d'avoir un peu plus de confidentialité. Et on commence à comprendre où se trouve la valeur ajoutée et à ne pas lancer des projets blockchain partout, mais là où ils ont le plus d'intérêt. Donc dans des gros projets en blockchain qui sont déjà en production ou qui vont être mis en production, on a nos amis de Blockchain Partners qui ont aidé la Banque de France sur le projet Madre ou Madré, je ne sais pas comment on le prononce, sur un registre d'identifiant créancier, c'est pas. Et Consency Solutions travaille aussi avec LVMH, un consortium d'acteurs du luxe, pour lancer ce qui a été annoncé aujourd'hui à Bibliotech, avec la plateforme Aura de certification d'origine de produits de luxe et beaucoup d'autres projets. On n'a pas de mapping complet, certains l'ont essayé, on en a des anciens faits par la BPI, on en a des Galaxy Blockchain sortis sur la tribune, mais on n'a pas de mapping complet. Ça peut être un projet intéressant pour les gens qui sont ici dans le public de faire une cartographie complète de tous les projets blockchain entreprises en France. Par contre, au niveau international, il y a le Forbes qui a sorti un article ce mois-ci très intéressant, le Forbes Blockchain 50, où ils ont recensé les 50 projets blockchain entreprises de plus de 1 milliard de dollars. Ici, on voit une reclassification de tous ces projets selon les technologies de blockchain entreprises qui ont été utilisées. Bien sûr, c'est une petite pub gratuite pour montrer que la plupart des projets sont sur Ethereum, et un peu moins sur les blocs ou registres distribués d'entreprises tels qu'il y a une période de Giro et Corda. Mais après tous les aspects positifs dont je vous ai parlé, ce qu'on remarque surtout, c'est qu'il y a un seul acteur français, la BNP Parleba, et aucun d'autre. On comprend que si on regardait le top 500 des entreprises mondiales, c'est vrai qu'on n'a que 4 ou 5 acteurs français, donc on reste dans le même ordre de vendeurs, mais c'est pour vous montrer qu'il y a quand même du retard. On a beaucoup de grands groupes français et ils ne se trouvent pas dans ces grands projets. Mais les acteurs français sont présents malgré tout lorsqu'ils lancent des projets, non pas tout seuls, mais lorsqu'ils fondent, participent ou deviennent de grands consortiums. Parce que les blockchains de consortiums, c'est un des grands cas d'usage de la blockchain, parce qu'on cherche à se faire confiance entre acteurs, compétiteurs dont les objectifs ne sont pas alignés. un bien meilleur cas d'utilisation qu'une blockchain à un nœud que je fais tourner dans mes serveurs de mon entreprise, où je peux tricher à tout moment. Donc on a beaucoup d'acteurs français qui sont à l'origine de ces consortiums ou qui participent à ces consortiums pour partager les coûts de développement et avoir des plus gros budgets avec des acteurs du monde entier et avoir des standards communs qui font que les technologies, les standards de développement utilisés pourront être partagés avec le monde entier. Donc des exemples ici, de grands consortiums, on a LiquidShare, auquel participe la Caisse des dépôts et toute banque française, plein d'autres acteurs. Carrefour est un membre de la Food Trust IBM Blockchain, qui est la blockchain leader dans le cadre de la transabilité alimentaire. On a le Crédit Agricole, qui est membre de Comgo, plateforme de trading de commodities sur la blockchain Ethereum. On a la Natixis, qui est membre de WeTrade, et la Société Générale aussi, membre de la plateforme de trading de pétrole aussi, BACT. Donc les acteurs français, malgré tout, ceux qui n'ont pas forcément lancé de projet à l'inviel, sont présents et adoptent bien la technologie blockchain à travers ces consortiums et en partageant leur expérience avec les acteurs internationaux. Et enfin, dans l'état des lieux en 2019, ce qu'on commence à entreapercevoir, c'est que les blockchains publics, comme Bitcoin et Ethereum, commencent à faire un tout petit peu moins peur aux entreprises. Et on commence à apercevoir des entreprises, en France un peu moins, mais qui commencent à goûter la température de l'eau et mettre un orteil pour voir « Ah, je ne suis pas mort, le LPI n'a pas défoncé mes portes et j'ai touché à la blockchain publique. » Donc notamment, le cas très intéressant, c'est la Société Générale, qui, il y a un mois d'oubli, a émis 100 millions d'euros d'obligations sécurisées sous forme de security token sur la blockchain publique, Ethereum. Certes, ils les ont tous achetés eux-mêmes. C'est un problème pas. Mais, maintenant qu'ils ont confiance, peut-être qu'ils vont les vendre à d'autres plans. Donc, c'est très intéressant. Et on peut penser à Microsoft, qui a fait des énormes efforts sur tous les aspects identité décentralisée et qui cherche à interopérer tous ces systèmes avec les blockchains Bitcoin et Ethereum publics. Donc, on partait en 2013 dans les projets blockchain de très loin, d'entreprises qui avaient très peur, qui se familiarisaient avec la technologie, avec la technologie, qui se faisaient sur des blockchains privés, qui ne voulaient pas avoir affaire aux régulateurs, et puis, il se trouve que les blockchains, toujours aujourd'hui, étaient très peu scalables. On montre les informations à tout le monde, tous ceux qui ont des nœuds. On n'était pas très interopérables, pas trop de standards d'interopérabilité entre blockchains privés et publics. à partir de cette année et dans les prochaines années, on a beaucoup d'améliorations technologiques qui vont venir à ce niveau-là. On va pouvoir faire des transactions confidentielles, des améliorations de scalabilité vont arriver à plusieurs couches pour Bitcoin et pour Ethereum, et on a beaucoup plus de standards d'interopérabilité entre ces chaînes. Et donc, on va voir apparaître des approches hybrides, des entreprises qui vont utiliser des blockchains permissionnés ou de consortiums, mais qui vont venir s'ancrer sur la blockchain publique ou qui vont permettre de venir échanger des actifs tokenisés à travers la blockchain publique pour aller les envoyer sur un autre consortium. Ça commence à se faire entre Vacte et Comgo, par exemple, qui travaillent un peu tous les deux sur le pétrole et puis vont échanger des informations par la blockchain publique, etc. Et avec toutes ces améliorations, on espère arriver dans les 5-10 ans à plus d'entreprises qui utilisent directement la blockchain publique en tant que... Je n'ai pas trouvé de traduction en français, c'était très moche, alors je vais laisser en anglais. Global, c'était le même d'ailleurs. Une couche de règlement mondial commune. Quand on cherche à se mettre d'accord, on va tous se rejoindre sur la blockchain publique et se mettre d'accord ici. Et j'ai trouvé aussi, à une des conférences de la New York Blockchain Week, Ethereum, à New York, qui s'est faite cette semaine, une citation très intéressante. Donc c'est quand même le responsable, Paul Brody, de toute la blockchain chez EY, qui dit que la seule façon pour la blockchain de tenir sa véritable promesse, c'est de faire que les réseaux publics soient la voie privilégiée pour les entreprises et les investisseurs. Donc lui a fait que la majorité des projets EY travaillent directement sur la blockchain publique, notamment Ethereum, et même open source directement de leurs projets. Donc c'est très intéressant de voir ce changement d'attitude des grandes entreprises. Le gouvernement aide à l'adoption par les entreprises en ayant clarifié la régulation avec la loi PACT et pendant la Paris Blockchain Week, ils ont annoncé aussi la stratégie nationale blockchain avec une deuxième étape, quatre axes. Le premier axe était intéressant concernant l'adoption par les entreprises, c'est qu'ils cherchent à renforcer l'excellence et la structuration des filières industrielles et ils veulent beaucoup appuyer sur ces quatre secteurs, la construction, l'agroalimentaire, les nouveaux services énergétiques, tout ça pour les aligner un petit peu avec la direction très écologique ces derniers temps du gouvernement. Il y a eu un appel à projet qui a été fait par le programme d'investissement d'avenir qui vient tout juste de finir, donc vous ne pourrez pas vous y inscrire, mais qui montre que le gouvernement essaie de pousser. On sait que ce n'est pas assez, mais c'est déjà bien. Pour conclure rapidement, quels sont les signaux, dans mon opinion, qui sont à surveiller, qui montrent qu'il y a vraiment une accélération de l'adoption dans les entreprises, l'adoption de la blockchain dans les entreprises français, je me répète encore une fois, mais c'est quand il y a une fin du tabou de blockchain publique ou des approches hybrides, quand on commence à avoir plusieurs projets qui parleront de travailler sur ces blockchains publics ou qui auront plus d'approches hybrides, on sentira que la crypto et la blockchain se rapprochent et donc qu'on va pouvoir enfin utiliser leur potentiel complet. comment on découvrira par inadvertance qu'un projet qu'on adore, qu'on trouve super intéressant, a une blockchain derrière et que l'entreprise ne l'aura même pas marketé. Ça, c'est très intéressant. Ça veut dire que ça n'est pas en train de devenir une technologie ennuyeuse, comme une base de données, parce qu'on ne vous a jamais vendu Upper Eats en disant la nouvelle application pour manger sur du minuscule, pas de base de données. Donc, une fois que la blockchain est une technologie ennuyeuse, ça veut dire que souvent, on l'utilise dans son bon usage. Et quand on aura une normalisation, donc IT dans les entreprises, de ces projets blockchain, quand ils ne seront plus sur les budgets innovation, moonshot, intégrés dans les projets de la direction IT classique, c'est qu'on sera vraiment arrivé à une adoption totale de cette technologie. Il y a plein d'autres points qui nous le montreront, d'autres points bien plus quantifiés aussi, mais ces points plus qualitatifs sont intéressants, à mon avis. Donc, je vous remercie de m'avoir écouté. Bonsoir à tous. Je m'appelle Nathan Sexer, je suis vice-président de l'Asset. Et ce soir, je vais faire un petit tour d'horizon des talents blockchain et des projets de recherche en France, qu'on pourra aussi appeler un état de l'art au doigt mouillé, parce qu'il n'y a pas de temps d'informations que ça. Pour commencer, je vais présenter un peu l'Asset, qui est une association à l'OM 1901, qui a but non lucratif et qui a pour but de promouvoir et rassembler la communauté autour de la blockchain, au sens large, et principalement d'Ethereum. On a plus de 300 membres passionnés, on organise mensuellement des meet-ups sur plein de sujets différents et quasi hebdomenaires. On a organisé également cette année Netici, et pas mal d'autres initiatives, dont je parlerai un peu plus par la suite. Vous pouvez nous suivre sur les différents réseaux sociaux, également la rejoindre pour avoir accès au Slack et donc à la communauté. Et bien sûr, venir à nos meet-ups, vous allez tous suivre. Je vais parler un peu, comme je vous disais, des talents blockchain et des projets de recherche, en commençant par donner quelques chiffres sur l'écosystème de développeurs dans le monde et en France. Encore une fois, vous dormiez, puisqu'il n'y a pas tant d'informations que ça et c'est assez dur d'évaluer le nombre exact. C'est juste pour essayer d'estimer les différents moyens un nom. Quelques outils pour se lancer pour ceux dans la salle qui voudraient devenir développeurs blockchain et qui sont nouveaux dans l'écosystème puisque c'est le thème de ces meet-ups ce soir. Et je vais finir par un aperçu de quelques projets de recherche qui se passent en France qui est loin d'être exhaustif. Mais donc, si vous avez plus de sauf, je serai la pratique de l'entendre. Alors, pour commencer, quelques chiffres sur le marché des développeurs blockchain qui est en fait en plein essor et qui suit un peu les tendances de la blockchain ces dernières années. Et on voit qu'il y a eu une étude, en tout cas via l'étude qu'a publiée LinkedIn l'année dernière, que blockchain développeurs c'est un emploi qui s'est multiplié par 33 entre 2014 et 2018. Donc c'est l'emploi le plus recherché aux Etats-Unis. Et parmi les entreprises qui recrutent énormément, c'est IBM, consensuites chaînières de l'Etat-Unis et des entreprises de conseil principalement en France comme Accenture, Talent et d'autres. C'est également un des postes qui rémunère le mieux et je dirais les rémunérations mais on va en parler plus tard. entre 2017 et 2018 ça a continué d'augmenter. Donc je cite encore une fois plusieurs sources histoire d'estimer la manière la plus clean possible. Donc ça a augmenté de 517% entre 2017 et 2018 selon une étude faite par Hayod qui est un site de recherche d'emploi et selon Indie également en France puisque c'est le thème d'aujourd'hui de 350% entre 2017 et 2018. Donc il y a vraiment une tendance à la hausse de recrutement de ces profils-là qui est donc extrêmement rechargée. Cependant il y a un manque de talent un manque de développeurs blockchain dans l'écosystème c'est ce que note ces rapports qui indiquent que selon 1,5% des profils techniques sont des développeurs blockchain et en fait il y a un vrai gap entre l'offre et la demande c'est ce qu'on voit avec ce graph puisqu'il y a beaucoup plus d'offres de blockchain développeurs qu'en réalité de blockchain développeurs. Ça c'est fait par Indie donc un site français sur des millions de recherches et d'annonces. Comme on voit le nombre d'offres est en croissance et crédit depuis plusieurs années alors que la recherche d'emploi donc les demandeurs d'emploi sont en croissance linéaire. Alors pour ça il y a une multitude de raisons. Tout d'abord parce que les entreprises c'est plus facile pour une entreprise de publier une annonce d'emploi plutôt que de former un ingénieur blockchain donc ça prend du temps et puis on voit ces tendances qui suivent l'intérêt des entreprises comme le montrait Jimmy et puis il y a une autre raison assez évidente qui est que les développeurs blockchain ne sont pas trop sur ces sites de recrutement. certains sont sur LinkedIn et encore moins sur Indie et même les blockchains développeurs aujourd'hui n'ont pas trop de mal pour chercher leur poids donc je remets un peu en doute ces chiffres en tout cas ces tendances qu'on voit là parce que encore une fois les choses sont assez abstraites selon moi. Par contre il y a une autre manière de regarder un peu la chose c'est en regardant les contributions les contributeurs uniques sur les repos publics donc le nombre de développeurs qui participent sur les blockchains publics ou les tokens du coin donc tout ce que vous verrez sur CoinMarketCap en gros et on voit qu'il y a environ 5000 développeurs actifs par mois donc vous me direz c'est pas énorme c'est le cas c'est une étude qui a été publiée par Electric Capital que je vous invite à aller regarder si ça vous intéresse parce qu'ils ont fait ça vraiment bien ils ont recoupé vraiment beaucoup de sources ils ont fait au maximum un effort de filtrer en fait les doublons etc donc ils ont vraiment essayé de regarder les développeurs plus uniques et c'est assez dur à évaluer donc à ma connaissance c'est la première étude qui arrive à étudier le nombre de développeurs actifs sur les repos publics donc c'est intéressant et c'est un moyen d'estimer le nombre de développeurs dans le monde c'est le fourchet de base parce que ici on parle uniquement des développeurs qui travaillent sur les blockchains publics alors que la grande majorité des projets de blockchain aujourd'hui je pense en tout cas sont sur des repos privés puisqu'elles sont dirigées par les entreprises notamment et puis les développeurs ne sont pas tous des développeurs open source donc voilà et en tout cas c'est significatif d'une tendance assez intéressante qui est que quel que soit ces nombres ils ont doublé entre janvier 2017 et 2019 donc c'est une tendance intéressante pour revenir sur une manière d'estimer le nombre de développeurs blockchain on revient sur LinkedIn parce qu'il n'y a pas grand chose d'autre en fait et en regardant les différents mots-clés et pareil en essayant de cutrer les voulons etc on arrive à des nombres qui sont encore une fois qu'une estimation et on voit environ 30 000 développeurs aux Etats-Unis et environ 4 000 en France dans cette étude-là il manque quand même certains mots-clés on ne parle pas de Bitcoin on ne parle pas non plus des core devs je pense qui ne sont un pas sur LinkedIn et deux qui n'apparaissent pas là et encore une fois les développeurs blockchain ne sont pas les plus actifs sur LinkedIn donc je pense qu'il ne faut pas prendre ces chiffres à la lettre mais encore une fois ça donne un peu un ordre de grandeur et c'est juste un ordre de grandeur on en parlait tout à l'heure c'est le mapping de la BPI qui est un autre moyen pour essayer d'estimer le nombre de développeurs en France ça s'appelle l'année dernière de mars 2018 donc un peu plus d'un an et on voit environ 100 entreprises dans la blockchain en France qui sont principalement des jeunes pousses alors vous voyez quand vous parlez d'estimation auto-mouillée alors là c'en est le parfait exemple si j'ai pris une moyenne d'environ 5 devs par entreprise ça nous fait environ 500 devs blockchain en France alors voilà une belle estimation mais en gros on n'a pas beaucoup d'autres moyens d'estimer le nombre de développeurs blockchain en France et encore une fois ça exclut pas mal de chiffres qu'on voyait avant alors où est-ce que vous voulez trouver tous ces développeurs dont on n'arrive pas à estimer le nombre alors en France vous pouvez les trouver online sur des communautés comme CryptoFR et à travers les associations comme l'Asset la chaîne Tech le Cercle du Coin dont parle avec Sandre et en fait c'est là qu'ils sont en France et vous avez également si vous voulez essayer de les voir en vrai ils existent parfois et ils viennent dans des pitables donc ça se trouve il y en a parmi vous et il y a environ 160 groupes qui parlent de blockchain en France et à peu près un event par jour donc si vous voulez rencontrer des développeurs blockchain ou trouver des gens qui connaissent des développeurs blockchain je vous invite à aller dans ces meet-ups vous verrez ils sont gentils donc l'idée de ce soir c'était aussi de parler de moyens pour ceux qui voudraient se lancer de se lancer donc je vais brièvement parler de quelques outils et puis aussi des compétences et des valeurs des développeurs blockchain donc à la base à la base comme disait William c'était les développeurs blockchain sont des gens qui ont été attirés par des valeurs crypto-anarchiques libertaires donc on parlait des en tout cas à mon sens c'est des gens qui les premiers sont arrivés en étant intéressés par le bitcoin et au crypto et ça change aujourd'hui avec l'intérêt des entreprises mais bref c'est la plupart des développeurs blockchain aujourd'hui sont intéressés par ces valeurs qui sont celles de la décentralisation donc le fait de vouloir prévue aux intermédiaires et puis être restés en contrôle de ces données de ces actions etc. c'est des ingénieurs qui sont capables de le programmer avec des langages orientés objet je vais passer un peu les détailles mais qui n'aurait pas de compréhension des bases de données qui viennent de secteurs assez divers souvent qui viennent du monde de la cryptographie de la cybersécurité des réseaux distribués qui ont potentiellement des connaissances en économie enfin ils ont rarement tout c'est un écosystème qui est extrêmement diversifié et ça en fait un écosystème très riche évidemment mais tout le monde apporte sa pierre et des fils et on a vraiment des profils extrêmement variés dans l'écosystème c'est juste des exemples et c'est bon d'être exhaustif en tout cas c'est des personnes qui savent apprendre toutes par eux-mêmes puisque pour longtemps enfin pendant longtemps il n'y avait pas de ressources pour apprendre c'est un peu moindre aujourd'hui et je vais vous passer quelques exemples par exemple des cours en ligne assez généralistes sur la blockchain il y en a aujourd'hui un certain nombre des sites comme distribués par des groupes d'étudiants comme Blockchain Advercler qui font des MOOCs excellents Bloggeek Binet Lab et aujourd'hui toutes les grandes plateformes de MOOC font des cours assez généralistes sur la blockchain que je vous invite à aller voir ils sont je ne les ai pas tous faits bien sûr mais il y en a beaucoup de grande qualité certains plus spécialisés donc sur Ethereum notamment puisque c'est ça que je connais mieux par Consensys Academy puisqu'on est ici à Consensys j'en parle avec aussi accessoirement je travaille chez Consensys il y a aussi CryptoZombie et Ethernet qui eux sont très ludiques donc une fois que vous avez compris un peu pour ceux qui ne connaissent pas la blockchain une fois que vous avez fait un peu ces MOOCs généralistes vous pouvez aller directement essayer CryptoZombie par exemple qui est une manière qui est un jeu sur la blockchain qui est une sorte de MOOC extrêmement ludique et qui permet d'apprendre à coder en solidité en l'occurrence donc il initiera à Ethereum et puis vous en avez d'autres et un autre qui sont des challenges pour qu'on a codé Udemy qui a lancé son tutoriel sur Solidity et en plus des MOOC toute une sorte d'une rivambelle de formation délivrée par les plus grandes éleveurs de l'université au monde donc là je ne parle au niveau global mais aujourd'hui toutes les grandes universités mondiales proposent soit des formations complètes soit des cours sur la blockchain spécifiquement ou au moins des cours par exemple sur la cryptographie appliquée au réseau distribué ce qui se rapproche pas mal de ce dont on parle en revue vous avez aussi des workshops des ateliers un peu partout dans le monde en France comme je le disais les grandes écoles proposent tous non beaucoup de grandes écoles proposent des formations aujourd'hui sur la blockchain principalement en master si je ne dis pas de bêtise mais voilà les grandes écoles comme HEC Mitelecom les CIF qui le proposent depuis 3 ans un programme sur la blockchain et qui en plus de ça va émettre votre diplôme sur la blockchain c'est pas cool ça toutes les entreprises toutes les écoles que je cite là proposent des formations assez poussées sur la blockchain donc si vous avez encore la chance d'être étudiant peut-être que ça vaut le coup d'aller regarder ces formations pas mal de meet-up en France s'occupent de faire des formations également pour les nouveaux arrivants c'est le cas de l'ASET on a fait pas mal de meet-up qu'on a appelé les 50 shades of hello world qui sont des ateliers pour vous initier à Solidity et à Ethereum donc si ça te l'intéresse on serait ravis d'en refaire on n'a pas fait depuis longtemps on peut attendre que Jérôme revienne des vacances et à un certain moment encore de workshop fait par toutes les associations en France il y en a très souvent et c'est un très bon moyen de mettre les mains dans le cambouis ensemble donc je vous invite à faire ça si vous voulez un peu passer le cas des formations professionnelles de la blockchain il en existe aussi certaines c'est le cas de Rika depuis 2014 et d'Alira qui est l'école de la blockchain qui fait des formations blockchain il me semble que la première promotion c'était cette année celui du Palutise et puis des entités qui font des formations plus à destination des professionnels comme Bitconseil Blockchain Partner donc si votre entreprise cherche à s'éduquer sur le sujet vous pouvez vous tourner par l'autre et ensuite vous avez des sources françaises qui permettent d'en apprendre plus sur le sujet en plus de tous ces moots dont je parlais qui sont des sources communautaires donc gérées bénévolement pour la plupart par la communauté donc Bitcon.fr Ethereum France pour des médias spécialisés puis les journales du coin qui lui il ne me sent pas que ce soit des bénévoles mais bref c'est un média de qualité sur le sujet donc je vous invite à aller le voir si ça vous intéresse pour finir je voulais parler un peu des projets de recherche dans le monde donc je change un peu de sujet mais on m'a demandé d'en parler donc j'en parle et c'est pour parler rapidement très rapidement de l'implication un peu des plutôt des projets de recherche qui sont en cours dans le monde et en particulier en France et en particulier l'implication du monde académique dans la recherche liée à la blockchain donc vous l'avez vu de par les formations toutes les grandes écoles beaucoup de grandes écoles dans le monde délivrent ce genre de formation ils sont également très impliqués dans le développement de protocoles publics directement ou indirectement via des chercheurs en résidence donc ils ont participé à un certain nombre de projets que vous voyez là alors c'est comme je le dis encore une fois j'entends mieux par là c'est pas Stanford qui a créé Bloom ou Falcon qui ont participé activement il me semble c'est des chercheurs de Stanford donc ils ont eu leur mot à dire dans le développement de ces protocoles et c'est souvent tous ces protocoles sont souvent issus de la recherche en fait donc le monde économique et la recherche sont intimement liés c'est juste pour montrer un peu les grands noms et que tout comme les entreprises s'intéressent le monde économique également et ils font pas seulement de la recherche ils font également ils délivrent des masters et ils mettent en place des labs pour créer des innovations etc donc ils sont assez impliants en France juste pour finir il y a on a ce long alors je ne sais plus les sources et pour une fois je ne vais pas noter mais on a noté plus de 550 laboratoires publics de recherche entreprises d'organisation active donc ça rend pas mal de choses mais en tout cas 550 entités qui travaillent activement sur de la R&D sur la blockchain en France notamment pas les plus petits comme le CNRS et l'INRIA mais donc les grosses entités de recherche travaillent sur le sujet et c'est intéressant de voir quelques initiatives que j'ai citées là comme part blockchain qui est la formation d'un partenariat entre l'INRIA Télécom Paris Tech Télécom Sud Paris et SystemX qui font de la recherche un programme de recherche sur 6 ans donc très très ambitieux autour de 6 axes techniques comme autour des grands axes de réflexion de la blockchain qui sont ceux des modèles théoriques du passage à l'échelle et la sécurité qui sont des grands des grands des grands des grands questionnements en tout cas des problèmes qu'il faut résoudre aujourd'hui dans l'écosystème voilà une autre initiative qui est celui de l'ABEX Refi avec en point de fois l'ENA et le ECP donc il y a vraiment des gros poissons qui réfléchissent sur le sujet donc ça c'est un peu pour les labos de recherche et les écoles on a aussi nous également au niveau associatif on essaye de promouvoir la recherche dans l'écosystème et on a fait par exemple avec Keiko on a donné une bourse pour encourager la recherche donc on a délivré à Cléros pour la proposition d'oracle décentralisé donc ça c'était au début du mois mais bref c'était une histoire de concours et on a rewardé le gagnant donc on essaye également au niveau associatif comme on peut d'encourager la recherche dans l'écosystème et en plus de ça on a beaucoup de boîtes en fait beaucoup d'entreprises que je n'ai pas listées ici mais qui travaillent sur la recherche en France et qui essayent de faire assez de choses j'ai cité l'équipe de Pegasys qui se trouve en France il y en a énormément d'autres et je pense que toutes celles du mapping de BPI en fait travaillent sur la question et je pense que on peut dire que tout travail effectué aujourd'hui autour de la blockchain c'est un peu de la recherche quelque part parce qu'il n'existe vraiment voilà donc ce sera tout pour me voir et je vous remercie pour vous merci beaucoup Nathan alors avant de passer au cocktail pour faire une conclusion qui sera j'espère une bonne transition avec le taux de Nathan donc il ne sera pas aujourd'hui j'espère et qui reprendra cette notion de talent je pense qu'on a réussi ce soir à réunir plusieurs talents de l'écosystème donc là du fait qu'on a évidemment chez Consensys on en a invité ici et on est vraiment très content de vous avoir eu donc merci à ces présentations qui ont été complètes qui ont été avec lesquelles on a vraiment des bons éléments donc vraiment merci également ce cocktail il vient évidemment clôturer la soirée j'espère amorcer une opération séduction blockchain pour ceux qui la découvrent ce soir qui découent cette communauté ce soir mais aussi célébrer les quelques annonces qu'on a réalisées aujourd'hui chez Consensys à l'occasion d'Ivatec et donc c'est l'occasion qu'on puisse prendre un verre un peu autour de ces éléments-là et aussi vous raconter l'histoire de ces annonces donc pour rappel on l'a mentionné Aura qui est le consortium blockchain initié par LVMH s'est associé à Consensys et Microsoft pour développer la première blockchain pour l'industrie du luxe également un partenariat avec Auguste de Boussy qui est un cabinet d'auquel à faire sur un partenariat qui vise à créer une offre une offre co-brandée autour des security tokens donc la possibilité de mettre des parts de fonds dans le blockchain et enfin le projet d'IQutShare où on a annoncé et révélé le positionnement de Consensys sur ce projet et plus particulièrement l'intégration de Pantheon le produit Pegasys qui est le client Ethereum donc IQutShare pour rappel qui est un consortium de quinzaine d'institutions financières visant à également simplifier optimiser la gestion d'actifs pour les PME côté voilà donc j'en profite pour également faire un petit résumé et maintenant tout ce que je vous invite à faire c'est de prendre un verre avec nous et évidemment profiter de ce moment pour poser toutes vos questions aux participants merci beaucoup